Céline, je voudrais vous poser une question peut-être un peu naïve pour commencer. Je verrai bien la réponse que vous y faites. Pourquoi est-ce que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage d'un château à l'autre ? Dame, évidemment, c'est surtout pour des raisons, il faut bien le confesser une fois de plus, pour des raisons économiques, si on parle gentiment. Que... ça va pas ? Si, si. Que... je suis l'objet d'une sorte d'interdit depuis un certain nombre d'années, et que, en faisant paraître un ouvrage qui est malgré tout assez public, puisqu'il parle de faits bien connus et qui intéressent tout de même les français, puisque c'est une petite partie, toute petite, mais enfin quand même, une petite partie de l'histoire de France. Je parle de Pétain, je parle de Laval, je parle de Signe-Marienne, c'est un moment de l'histoire de France, qu'on veuille ou non. Il peut être regrettable, on peut le regretter, mais enfin, c'est tout de même un moment de l'histoire de France. Ça existait, et un jour on en parlera dans les écoles. Oui, nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure, si vous le voulez bien, mais j'aimerais quand même que nous abordions pour commencer le problème littéraire. Nous sommes intéressés de savoir, moi je le sais puisque j'ai lu votre ouvrage, mais ceux qui ne l'ont pas encore lu se demandent certainement si cet ouvrage ressemble pour le style, par exemple, d'abord à vos anciens ouvrages, au voyage, par exemple. Il est difficile de changer le style, c'est même impossible. Les peintres, paraît-il, changent de style, mais enfin, oui, les écrivains aussi, moi je ne crois pas que ça me soit arrivé. N'est-ce pas, l'histoire, l'affaire du style, si j'ose dire, m'intéresse plus spécialement, ça m'intéresse plus spécialement, parce que je suis un styliste, j'ai cette faiblesse, et je crois que c'est une faiblesse peu répandue, mais il faut dire que c'est ce qui est le plus difficile, le style, n'est-ce pas, c'est envoyer des messages, des pensées profondes, je n'ai qu'à ouvrir un ouvrage spécialisé, j'en ai plein, n'est-ce pas, et j'ai qu'à regarder dans la médecine, je vais être plein, je vais facilement briller, étinceler, n'est-ce pas, non. Donc, je suis un coloriste, n'est-ce pas, de certains faits. Alors, je me suis trouvé devant des circonstances où, par hasard, la matière à décrire était intéressante. Proust s'occupait des gens du monde, je me suis occupé des gens qui naient à ma vue et à mon observation. Et alors, j'ai décrit leurs petites histoires, sous un... avec un style qui, paraît-il, est le mien. La littérature est donc pour vous d'abord une affaire de style. Et quand vous dites style, vous le distinguez de l'histoire, proprement dite. L'histoire, je la conforme absolument au style, de même que les peintres ne s'occupent pas spécialement de la pomme, n'est-ce pas. C'est la pomme de Cézanne, ou le miroir de Renoir, n'est-ce pas. Ben, mon Dieu, ils sont la bonne femme de Picasso, ou la chaumière de Vlaminck. Ils sont le style qui lui donne, n'est-ce pas, il s'occupe pas beaucoup. L'objet, mon Dieu, disparaît, n'est-ce pas, plus ou moins. Vous savez, quand on vous lit, Céline, nous avons l'impression que vous composez vos livres d'une façon très directe, très coulante. Que ce fameux style parlé, qui est votre caractéristique, est né d'une sorte d'improvisation constante. Est-ce que c'est vrai ? Oh non, mais c'est pas du tout. En réalité, je travaille avec beaucoup de labeur, j'ose dire. Il y a l'éloquence naturelle, mais ça, évidemment, c'est une base. Mais enfin, la feuille de papier ne retient pas l'éloquence naturelle. On connaît la pauvreté de ce que donnent les discours à la chambre ou les plaidoiries, quand elles sont transcrites en sténo, n'est-ce pas. Non, et dans le peuple, l'envoi du vin, n'est-ce pas, ça fait une petite phrase drôle et puis c'est tout. Mais tenir un effort de stylisation de 500, 400, 500 pages, demande énormément d'efforts. À savoir qu'il faut complètement revoir et revoir. Alors, pour dire la vérité, ça fait 400 pages imprimées font 80 000 pages à la main. Et le lecteur n'est pas en force de le savoir, il ne doit même pas savoir cette affaire de l'auteur à effacer le travail. Vous mettez le lecteur dans un paquebot et tout doit être délicieux, n'est-ce pas. Ce qui se passe dans les soutes, ça ne le regarde pas. Et ce qui se passe sur la passerelle, ça ne le regarde pas. Il doit jouir des paysages, de la mer, du cocktail, de la valse, de la fraîcheur des vents. Tout ce qui est mécanique ou servitude ou service ne le regarde pas du tout. Et si vous avez un mauvais paquebot, un mauvais capitaine, un mauvais cuisinier, une mauvaise compagnie, si le passager est indisposé par ce qui fait tourner la machine, retire le poulet et conduire le bateau hors des écueils. C'est évident. En vous entendant donner une importance aussi grande au style, on pourrait croire que vous êtes d'abord, disons le mot, un esthéticien. Mais cela ne me satisfait pas, en tout cas pas, parce que j'imagine que la littérature pour vous a tout de même d'autres utilités. Elle a par exemple celle de vous situer, de vous reconnaître au sens premier du terme. C'est tout de même une chose importante. Vous écrivez, ça n'est donc pas... Vous n'êtes pas un mandarin de la littérature. Vous êtes au centre même de vos ouvrages. Monsieur Lall, je suis en train délicat. Je crois que j'ai eu, inconsciemment sans doute, mais j'ai eu grand soin de ne pas être mandarin de la littérature. Je l'ai pour ainsi dire cherché. Et pour tout avouer, si je me suis dit, mi-temps de Jean Hadot, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas très certain que ce ne soit pas volontairement. Précisément pour ne pas être populaire. Et ne pas avoir à être flatté par un tel et prendre de l'importance, ce qui est une chose hideuse. J'ai donc cherché, pour ainsi dire, la modestie et même la réprobation générale. On ne peut pas dire que je l'ai absolument cherché, mais on s'est trouvé. Si j'avais voulu l'éviter, il était bien simple de l'éviter. Je n'avais qu'un me taire. Je ne me suis pas tué en 1937 ou 1938. Je n'avais qu'un me taire. On me laissait bien tranquille. Je me suis mis dans une histoire bien horrible. Et puis, cela m'a valu un détachement et une hostilité totale, n'est-ce pas ? Mon Dieu, dans laquelle je suis ainsi dire le mandarin, si vous voulez, dans l'opprobre. Puisque je vois actuellement, par exemple, même des gens que l'on m'a considéré pour avoir été collaborateurs, qui me honnissent absolument, n'est-ce pas ? Et qui reprennent les mêmes calomnies que les partisans de M. De Gaulle ou de M. Résistant quelconque, n'est-ce pas ? Évidemment, je suis isolé, pour ainsi dire. Isolé, c'est pour être plus en face de la chose. J'aime beaucoup l'objet. Et ce n'est pas beaucoup apprécié à l'époque où nous sommes. On s'occupe beaucoup plus de la personnalité, n'est-ce pas, que de l'objet, n'est-ce pas ? Alors, on est personnaliste, n'est-ce pas ? De même qu'on est verbaliste. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas du tout. Et alors, je suis un travailleur de la chose en soi. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout apprécié de nos jours. Ça ne s'apprend pas jamais. À moins qu'il se produise une révolution antimatérialiste à un moment donné, dans des siècles et des siècles. Mais pour le moment, nous sommes évidemment à l'époque de la publicité et de la mécanique. Alors, le robot génial, n'est-ce pas ? Et l'auteur à succès, n'est-ce pas ? Voilà, n'est-ce pas, c'est vrai. Quand vous dites que l'objet est votre intérêt principal, ceci s'oppose aussi, je pense, aux idées générales. Mais sur ce point-là, il me semble que vous, Céline, avant-guerre, justement, dans les années 1937 que vous venez d'évoquer, vous avez tout de même pris une attitude en faveur de problèmes d'un ordre général. Et c'est ça qui a été la source de vos malheurs. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement devant, en vertu d'un ordre ou d'un autre, c'est pour la paix et anti-guerre. Ça, j'étais forcément anti-guerre, mais formellement, absolument. Je l'étais complètement, comme j'ai le droit de l'être... Vous êtes pacifiste. Ah, je suis pacifiste total. Tant plus que je suis médaillé militaire depuis le mois de septembre, depuis le mois d'octobre 1914, pas d'hier, je suis mutilé de guerre 80%. Je le sens, n'est-ce pas, encore actuellement. Et par conséquent, j'ai tout à fait le droit d'être pacifiste, n'est-ce pas. Je me suis engagé dans la seconde guerre, même comme médecin d'un bateau. J'ai été coulé au large de Gibraltar. Je connais bien les petits à côté de la guerre. Je n'aime pas, n'est-ce pas. Je ne l'aime pas. Je trouve ça imbécile. et tout à fait défavorable à une société quelconque. Alors, bon, alors, j'ai dit, j'ai trouvé, moi, je suis imaginé les causes de la guerre que j'ai attribuées à certaines... cette section, n'est-ce pas. M. Philippe Lebel avait tous ses malheurs aux Templiers, n'est-ce pas. Alors, les gens sénistes ont été poursuivis pendant 4 ou 5 siècles. L'histoire de Port-Royal n'est pas complètement terminée. On en parle encore. Les jésuites ont été persécutés, etc. Alors, peut-être que j'ai accroché une secte qui n'était pas si déméritante que je l'ai dit, peut-être. Mais c'est un... la preuve est à faire, elle se fera par l'histoire, n'est-ce pas. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Sans ça, je n'ai évidemment rien... je ne me trouve nulle part en conflit avec les sémites. Je n'ai pas de raison. Mais autant qu'ils étaient... qu'ils constituaient une secte comme les Templiers ou les gens sénistes, j'étais aussi formel que Louis XIV. Il avait des raisons aussi pour... pour... pour évoquer l'édit de Nantes, n'est-ce pas. Et Louis XV pour chasser les jésuites, n'est-ce pas. Alors, voilà, n'est-ce pas, je suis prêt pour Louis XV, Louis XIV. C'est évidemment une erreur profonde, alors que je n'avais qu'à rester ce que je suis, n'est-ce pas. Et tout simplement me taire, n'est-ce pas. Et là, j'ai péché par orgueil, n'est-ce pas. Et je l'avoue, par vanité, par bêtise, n'est-ce pas. Je n'avais qu'à me taire, n'est-ce pas. Et ce sont des problèmes qui me dépassaient de beaucoup. Je suis né à l'époque, on parlait encore de l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas. Tout ça, c'est une vraie bêtise. Non, je fais les frais. Et en ce moment-ci, remarquez que je suis accablé par toute espèce de gens qui me trouvent transfuges, relapses, vendus, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette opprobre ? Oh, rien du tout. Je dis que bientôt, j'aurai 65 ans, j'aurai la retraite des médecins, 200 000 francs par an, et que, mon Dieu, je resterai bien tranquille. Et je serai parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à cour qu'on ait organisée dans l'histoire. Et c'est déjà pas mal, n'est-ce pas. Je n'ai reni rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute. Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé. Et pas moi que j'ai raison. Écoutez, vous disiez que vous étiez un pacifiste et que vous l'êtes encore. Absolument. Mais comment concilier ça avec le fait que vous ayez vantait l'armée allemande, par exemple ? L'armée allemande, je la vantais avant qu'elle pénètre en France et fasse la guerre. Je trouve qu'elle était un bon moyen d'être une force. La Suisse a une armée, la principauté de Monaco a une armée. Le glaive, évidemment, c'est la force, n'est-ce pas ? C'est l'ordre. Et alors, l'ordre, maintenant, il n'y a plus de force nulle part. Alors, on ne peut pas le maintenir. Puisque, si on s'adresse en français, je pourrais leur dire que s'il y avait toujours une armée allemande, et si on n'avait pas déclaré la guerre, et si l'Allemagne était ce qu'elle était, eh bien, ils auraient conservé l'Algérie sans mal. Ils n'auraient pas perdu le canal de Suez, ni l'Indochine. Ils ont introduit le désordre en démolissant une structure. De même qu'on a démoli les Habsbourg, on n'a remplacé par rien, n'est-ce pas ? Mais vous croyez que l'impérialisme allemand n'était pas aussi un agent capable de démolir des structures et de faire perdre à la France sa primauté ? Je crois qu'on pouvait, à mon avis, je crois qu'on pouvait très bien négocier avec les Allemands avantageusement. A savoir que nous avions encore sur eux du prestige. Ils se souvenaient de la trépotée de 18, et ils en gardaient un très beau respect. Vous savez, pour conduire les peuples, il faut avouer que depuis le commencement du monde, on n'a jamais eu de prestige que de la guerre qu'on vient de gagner, et le prestige de celle qu'on va gagner. Espérons. Ainsi qu'un doyen, un président de l'Académie de médecine, à l'âge de 80 ans, avait fait le tour du monde. Il s'était mis à faire le tour du monde. Et, avec sa gouvernante. En revenant, elle a dit, oh, il n'y a pas de valeur spirituelle, ni artistique, tout ça n'existe pas. Alors, il y a simplement deux choses qui comptent. Le prestige de la guerre qu'on vient de gagner, et le prestige de la guerre que l'on vous prête à gagner. Et c'est tout. Par conséquent, nous avions le prestige d'avoir gagné la guerre 18. Il fallait conserver ce prestige à toute force. N'importe quel moment, ne pas le mettre en péril. Ne pas le mettre sur la table, ce prestige, n'est-ce pas. C'est ça que je voyais. Et que je vois encore, d'ailleurs. On conservait le petit poilu, 18, Verdun, ça comptait énormément. Ça comptait beaucoup. Et alors, on ne nous attaquait pas, personne ne bougeait. Le Suez ne bougeait pas. Le Suez ne bougeait pas, l'Algérie ne bougeait pas, le Maroc ni la Tunisie. Tout le monde restait en place. Ça, il suffisait de simplement d'envoyer un bataillon de la Légion, on réglait tout. Tandis que maintenant, pardon, n'est-ce pas, tous ces gens-là ont appris que nous étions faibles. Et dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais beaucoup ménagé les faibles, qu'on ait dit ou non. C'est là que je voyais l'armée allemande utile. Le gendarme allemand. Je voyais. Voilà, c'est tout. C'était simplement ça. Je me suis peut-être trompé. Moi, je ne demande pas, mais je ne discute pas. Moi, je suis au bout du rôle. On pourrait quand même s'étonner d'une chose, M. Céline, c'est qu'au moment où les événements ont tourné, ou autrement dit, où les puissances de l'axe ont commencé de ne plus avoir le vent en poupe, vous ayez persévéré. Est-ce que c'était pour vous une question d'honnêteté ou de conscience ? Expliquez-moi un peu cela. M. Je n'ai jamais persévéré à rien de ces affaires politiques. Non, du tout. Je n'ai jamais collaboré à aucun journal, ni donné des interviews, ni parlé à la presse, ni voté, ni fait partie d'un parti. Je suis absolument strictement indépendant et je m'élevais simplement compte, comme écrivain, je croyais dans ma vanité pouvoir influencer qui que ce soit en faveur de la paix. Bon, c'est tout. Strictement tout, n'est-ce pas ? Jamais. Je n'ai touché rien, pas un sou de personne, ni américain, ni anglais, ni allemand, ni suisse, ni rien du tout. Donc je n'ai vécu que de mes droits d'auteur, et très misérablement. Et c'est tout. Non, quand ils ont persisté, ou pas persisté, après c'est une grande disons de mots, il y a eu des virages byzantins, n'est-ce pas ? Tout le monde s'est accroché, et devenu anti-allemand. Bon, mais je n'avais pas à être ni anti-allemand, ni anti-ceci. Pendant toute la guerre, les allemands sont venus me voir et m'ont toujours dit, nous allons gagner, nous avons la victoire. Mais je dis, donnez-moi des preuves, quelque chose, je ne vois pas du tout. Ils ne m'ont jamais apporté de preuves, la preuve c'est ce qu'ils ont perdu. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais voulu que la paix, n'est-ce pas ? Quand ils sont entrés en France, je n'étais pas partisan, je n'ai jamais dit, ouah, vive les boches. Ça ne m'amusait pas, comme les autres. Ils ont été assez stupides, Hitler en particulier, pour ne pas faire la paix à temps. De même que nous avons fait la paix trop tard en 18, nous avons dû la faire en 15 ou en 16. De même, eux, se sont acharnés, ou plutôt Hitler s'est acharné dans les batailles qui étaient la fin de l'Allemagne, n'est-ce pas ? Toujours dans ce principe absurde de guerre, n'est-ce pas ? Tout est là, n'est-ce pas ? Moi, je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Je n'ai jamais été partisan de ceci ou cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix en Europe, en France en particulier, et à conserver ses colonies. Mais c'est tout. Eh bien, qu'on prouve le contraire, c'est tout ce que vous dites. Non, mais ce que je voulais dire par ma question tout à l'heure, c'était ceci. Pourquoi est-ce que vous avez été emmené à Simnia ? Ah, on prend la question très simple. À Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. Et je n'aurais même pas vu la cour de justice, moi. J'étais assassiné soit d'Institut d'Antaire, soit d'Amy de la Saïd. Tout était prêt. Je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi, ni ma femme. On m'a tout volé. Bon, c'est en tant que juste une petite misère. On m'a tout pris, oui. On m'a foutu en prison, là-bas, au Danemark. J'ai fait deux ans de réclusion. Bien. Tout ça, c'est banal. Mais absolument, je suis femme du monde et non pas putain, n'est-ce pas ? Par conséquent, j'ai des faiblesses pour qui je veux. Mais, mon Dieu, je veux dire aussi ce que je veux, n'est-ce pas ? Une femme du monde, elle a un choix dans un salon, n'est-ce pas ? On n'a pas à lui dire des non... Mais non, tandis que si la femme est professionnelle, elle prend client, n'est-ce pas ? Moi, le client ne m'intéresse pas. Je suis femme du monde, n'est-ce pas ? Oui. Oui, voilà le petit côté de l'histoire. Mais ils sont très difficiles. En ce moment-ci, on les explique mal, parce que le monde est matérialiste. Et ils se demandent pourquoi, parce qu'il a fait ça, c'est qu'il avait un intérêt. Mais je n'avais aucun intérêt. J'étais uniquement sacrificiel. Je me sacrifiais pour mes semblables. Oh, ben, ils n'en valent certainement pas la peine. Et, dames, j'ai essayé de les faire couper à la guerre. Ah, ben, c'est une chose qu'on ne conçoive même pas. Ça n'aurait pas plus compréhensible que la créature du cercle, qu'on se jette dans une mêlée gratuitement. Et je suis gratuite. Je suis femme du monde. Je suis gratuite. N'est-ce pas ? C'est tout. C'est tout. Et alors, on m'insulte énormément en me disant, pourquoi, quel avantage ? Mais je n'ai pas d'avantage. Je n'ai jamais dit, par ici, je suis le chef d'un parti. Je ne suis pas homme politique. Je ne suis pas acteur. Je suis simplement, j'étais, je crois, écrivain et médecin. Je suis sorti de cette petite situation pour me jeter dans une froyable aventure où je n'ai reçu que des coups et des horreurs. Et puis, c'est tout, n'est-ce pas ? Le reste m'est égal en ce moment-ci. Les gens qui me harcèlent parce que je suis ceci, cela, ils m'embêtent, n'est-ce pas ? Je n'ai pas de ceci, cela. On ne demande pas à une femme quelconque si elle veut le blond, le brun, le noir, le rouge. Elle dit, celui-ci me plaît, il ne me plaît plus. Et zut, il est alcoolique. Il est fou. Elle aime parfaitement le bras. C'est tout, n'est-ce pas ? Oui. J'avais quitté ce terrain des questions qui me concernent, qui sont sans importance, parce que tout cela s'efface en quelques années. Comme disait la sœur de Marat, auquel on disait, dites donc votre frère, c'était un rude cochon, ce qu'il en a fait, les cochonneries, là. Ah, le dégoûtant. Elle disait, oh, ce sont la turpitude humaine qu'un peu de sable efface, n'est-ce pas ? Et alors, tout ça, c'est vraiment turpitude humaine qu'un peu de sable efface, n'est-ce pas ? Donc, c'est secondaire. Mais il y a une chose peut-être, qui peut peut-être vous intéresser, et qui, je le regrette, appuie aussi mon petit point de vue. C'est celui de la situation des blocs humains, des zones humaines, n'est-ce pas ? Il est évident que la France était la première nation du monde quand elle avait 25 millions d'habitants sous Louis XIV, et elle donnait la loi au monde. Quand Louis XIV avait une indisposition, tout le monde était inquiet. Maintenant, elle n'est plus rien en natalité, en nombre, n'est-ce pas ? Elle est 40 millions en face de blocs qui ont des milliards, n'est-ce pas ? Ce sont des milliards dont on parle maintenant. Alors, on ne peut pas... Déjà, autant d'Hitler, Hitler, la grosse gaffe d'Hitler, n'est-ce pas ? C'est qu'il a parlé, alors qu'il avait 80 millions d'hommes derrière lui, il aurait eu 400 millions d'hommes derrière lui, il aurait gagné. C'est évident. Et c'est une question de nombre. Alors, vous n'avez pas le nombre, taisez-vous. Vous n'avez pas le nombre, taisez-vous. Alors, en ce moment-ci, on parle, n'est-ce pas, dans une petite Europe, toute petite, n'est-ce pas ? La France est devenue les deux sèvres, sans s'en apercevoir. Elle n'est devenue pas plus importante que la Drôme ou la Riège, n'est-ce pas ? Oui, mais vous savez tout de même que la puissance d'une nation ne se mesure pas qu'au nombre de ses habitants. Oh, si elle ses ressources matérielles, elle ne les a pas non plus. Alors, elle n'a pas parlé, n'est-ce pas ? Napoléon, qui n'était pas si saut, qu'on veut le dire, disait, la Chine est un géant qui dort. Quand il bougera le petit doigt, il fera trembler le monde. Nous sommes à l'époque où le géant remue le petit doigt, n'est-ce pas ? Et j'ai bien peur qu'il fasse trembler le monde, n'est-ce pas ? Mais alors, quel avenir voyez-vous à votre pays ? Je ne vois pas plus d'avenir qu'au Danemark, à la Hollande, et moins qu'à la Suisse, qui a une habitude de ces situations-là. C'est un pays qui continue à parler, je vous dis, comme sous Louis XIV, alors qu'il est devenu les deux sèvres, n'est-ce pas ? Ce qu'il dit n'a aucune importance. Il n'a plus de souveraineté, ce qui est grave. Il prend sa souveraineté soit en Russie, soit en Amérique. De lui-même, il ne peut rien dire. L'affaire de Suez le prouve, n'est-ce pas ? Il n'a plus de souveraineté. On lui a enlevé sa souveraineté. Il est forcé de la prendre, on lui prête, n'est-ce pas ? Ce que je dis, ce ne serait pas passé si c'était uni avec l'Allemagne. C'est ce qu'ils cherchent en ce moment-ci. Ils cherchent la France européenne. Ils la font en ce moment-ci. Ils essayent, mais... L'histoire ne repasse pas les plats, il n'y a rien à faire. Alors, c'est fini, parce que les autres grimpent en natalité tout le temps. Ils ont une force écrasante de dynamisme. Et nous, mon Dieu, nous restons dans notre petit emploi, n'est-ce pas ? Pas plus important que les deux, c'est. Je ne vois pas. Ça s'en va. On raconte des histoires, mais... Non, 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 non. Alors, par contre, c'est bon. Voilà. Et en ce qui vous concerne, vous, comment voyez-vous l'avenir ? Une phrase de votre ouvrage m'a beaucoup effrayé. Je veux bien que votre ouvrage, vous l'avez intitulé roman. Mais enfin, ce mot ne m'arrête pas trop, parce qu'il y a tellement de vous-même dans ce roman. Or, à la page 35 exactement, vous annoncez votre suicide, et vous précisez même dans la cave et à la carabine. Ça s'y pourrait fort bien arriver. C'est une question vraiment que j'envisage assez calmement. Pourquoi ? Parce que c'est une question de gaz, d'électricité, d'haricots, je mange très peu. Je bois de l'eau, depuis toujours, je ne fume pas. Je bois de l'eau, l'ascétisme m'est naturel, n'est-ce pas ? Dieu sait pourtant si j'ai vécu toute ma vie au milieu de tout ce qu'on peut imaginer. Mais je suis voyeur, n'est-ce pas ? Je ne suis pas exhibitionniste. Il y a deux races d'hommes, au fond. Les voyeurs et les exhibitionnistes. Moi, je suis voyeur, n'est-ce pas ? Et donc, je me contente de regarder. Je ne consomme pas, n'est-ce pas ? Je ne consomme pas du tout. Alors, mais tout de même, même en consommant très peu, la vie coûte très cher. Alors, si la vie augmente beaucoup, beaucoup, mes ressources n'augmentant pas beaucoup, beaucoup, évidemment, où il peut m'arriver une grave maladie. Il y a des gens qui peuvent vivre avec une grave maladie. Moi, pas. Je connais, j'ai bien des amis qui sont cancéreux, qui sont tubercules, qui sont... Moi, je trouverais plus naturel de m'en aller. Il ne me coûtera pas tellement, vous savez. Je m'en irai. Je m'en irai. J'accompagnerai ceux qui sont morts. C'est tout. Se suicider suppose pas mal de mépris de soi-même. On a dit, Céline, que vous méprisiez les hommes. Est-ce que ce mépris des hommes, si c'est vrai, irait jusqu'au mépris de vous-même ? Or, mais on m'a dit mieux ça. L'ennemi du genre humain, c'est une nouvelle façon de me traiter. Je suis l'ennemi du genre humain. Je suis un génocide platonique, n'est-ce pas ? Alors, bon, je suis génocide verbal platonique. Je ne sais pas. On ne sait plus quoi trouver. Alors, ce n'est pas important. Ce sont la turpitude humaine qu'un peu de sable efface. Je copie la sœur de Marat. Et tout ça est sans importance. Ce qui est beaucoup plus important, c'est évidemment de payer. Vous l'avez vu, l'épicier, qui est bien gentil, mais enfin, il est là. Et puis, arriver, m'en aller, si possible sans douleur, je n'y tiens pas tant que ça. Enfin, je se connais les moyens vraiment d'en finir. Mais vous voulez dire par là que vous songez à l'idée de votre mort ? Vous vous êtes résigné à cette idée ? Oh, tranquillement. Oh, le plus paisiblement du monde. Et vraiment, je manie, vous savez, la phraseologie, la rhétorique, si l'on veut, comme ça, pour gagner ma vie, celle de ma femme, mais mon Dieu, le jour où la force, les forces disparaîtront complètement, je me trouverai incapable de subvenir à mes besoins, évidemment. Je ne serai pas le seul à m'en aller. Ce n'est pas une nouveauté. Quel mot voudriez-vous prononcer ? Quelle phrase voudriez-vous écrire avant de disparaître ? Ils étaient lourds. Voilà ce que je pense, oui. En pensant, les hommes en général, ils sont en rythmement lourds, n'est-ce pas ? Ils sont lourds et épais. Voilà ce qu'ils sont, n'est-ce pas ? Plus que méchants et bêtes, en plus. Mais ils sont surtout lourds et épais. Et vous, vous avez essayé d'être léger ? Oh, je n'ai pas besoin d'essayer. Je n'ai pas besoin d'essayer. Je suis le fils d'une réparatrice de Nantel Ancienne. Je me trouve à avoir une collection assez rare, sauf ce qu'il me reste. Et je suis peut-être un des rares hommes qui sait différencier la Baptiste de la Valencienne et la Valencienne du Brugge, Brugge de la Lançon. Je connais très bien les finesses. Très, très bien. Je n'ai pas besoin d'être éduqué. Je le sais. Et je sais également la beauté des femmes comme celle des animaux. Très bien. Très, très bien. Je suis expert en ceci. Mais pour être expert en ceci, il faut vraiment s'en occuper. C'est dans son laboratoire intime qu'on s'occupe de ces choses-là. Et je le répète, je trouve surtout les choses énormément lourds. Je les trouve lourds. C'est surtout ça que je trouverais. Dieu, qu'ils étaient lourds. C'est tout ce qu'ils me font comme effet. Surtout quand ils s'imaginent d'être malins. C'est encore pire. L' frighteningment externe. C'est tout ce qu'ils me font. C'est encore pire. C'est très bon. C'est l'当 redesign. – Sous-titrage FR 2021